...Mimine évidemment qui vient, et on espère que ça n'a pas changé grand chose, le centre à venir, attention la tête peut-être, le poteau, le poteau d'Egypte sur ce très bon centre de Vincent Bessa, il s'était resté complètement stoïque tout simplement, elle est guingampée, là c'est la personne qui vient sauver, elle est en avant guingamp, à la balle en profondeur, elle est pour Marcus Coco face à Rémy Verkoutre, et le bon arrêt de Rémy Verkoutre sur ce duel avec Marcus Coco, il avait été parfaitement lancé dans la profondeur par Lucado il me semble. Etienne Didot qui se place à gauche, de Sumir à droite, de Sumir pardon pour le déranger, et c'est parti avec Fernando Marsal, le pied gauche de Fernando Marsal, directement à la surface, attention, et quel arrêt, quel arrêt de Rémy Verkoutre sur sa ligne, il avait jailli Mustapha Diallo, et il faut encore un arrêt réflexe, un arrêt réflexe de l'ancien gardien de l'Olympique Lyonnais qui sauve la maison ce soir. On est dans la dernière minute du temps additionnel, toujours 0 à 0, il va falloir y résister, et peut-être que si les Canets résistent à ce corner, ils ne seront pas loin du compte, et pas loin de leur troisième point, cette saison ce serait cruel de s'incliner dans les dernières minutes, c'est parti. Le corner pour les guingampées, ça va jaillir dans la tête, attention à la réchaude, sur sa ligne, de Rémy Verkoutre, véritablement le point qui se dessine ici, on va le lui devoir, véritablement on va s'embaisser ça pour Nicolas Sob, les Canets qui sont en position du ballon, peut-être une opportunité de contre, Jordan Adéotti il est trouvé là sur le côté gauche, est-ce qu'on va y aller pour les Canets, est-ce qu'on va le tenter ce contre, est-ce qu'on va le tenter ce hold-up, attention Hervé Basile est dans la surface, les guingampées le sautent, peut-être le but, le but, le but, le but, il y a le caramont, il y a le caramont, il y a le caramont, il y a le caramont qui vient crucifier les guingampées, on est dans la dernière minute du temps réglementaire, du temps additionnel, pardon, et les Canets qui viennent faire le hold-up, ils n'ont pas eu de situation dans cette deuxième période, et le compte final, le centre d'Hervé Basile l'entrant pour caramont, et le stade Malherbe de Caen qui ouvre le score, il y a eu une faute, peut-être un hors-jeu, et ça sent bon pour le stade Malherbe de Caen qui mène 1-0, depuis quelques instants ici au stade du Roudourou, c'est vraiment le hold-up, on le dit vraiment, en deuxième période, il n'y a eu aucune situation pour le stade Malherbe de Caen, et c'est terminé, c'est terminé, victoire sur le finish du stade Malherbe de Caen sur le terrain de Gagamp, incroyable, incroyable, on ne s'y attendait véritablement pas, incroyable cette fin de match, ce contre, finale, la tentative de Sander et Basile, elle était parfaite, la reprise de Yann Caramo au deuxième poteau, et enfin messieurs dames, ça faisait un sacré moment depuis un déplacement à Nantes en fin de saison dernière, qu'on l'attendait celle-là, et la victoire du stade Malherbe de Caen elle est incroyable, j'ai du mal moi-même à me remettre de mon émotion, on ne s'attendait forcément pas à ça, et le stade Malherbe de Caen qui s'impose 1 but à 0 sur le terrain de Gagamp, rendez-vous compte, ils ont piqué les canets.